Dans l'extrait d'évangile de cette messe, le Seigneur dit Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adulté avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la gienne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la gienne. Autrement dit, évitez l'adultère et le scandale, faites des efforts au quotidien. Saint Matthieu s'adressait à des croyants venus du judaïsme, c'est-à-dire des judo-chrétiens. Et ce message est encore d'actualité. Certains hommes exigent de leurs épouses qu'elles soient fidèles, mais eux n'observent pas cette prescription, alors même qu'ils devaient être supérieurs en vertu. Il est déshonorant et même avilissant pour un homme de dire, « Cela m'est impossible, je ne pourrai pas, j'ai tout essayé, c'est comme ça que je suis. » Chrétien, Hebreu 12, le verset 4, nous dit ceci. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. » Et c'est pourquoi Saint Jacques indiquera que, dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu. » Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfonte le péché. Le péché, arrivé à son thème, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. En d'autres thèmes, trois choses concourent à la consommation du péché. La sujection, la délectation et le consentement. La sujection vient de la mémoire ou des sens. Si l'on trouve du plaisir dans l'idée de la jouissance, il faut supprimer ce plaisir criminel. Si l'on y consente, le péché est complet. Par le péché, par le débordement du libertinage, vous dégradez l'image de Dieu que vous portez en vous-même. Il ne suffit pas seulement d'éviter le péché, il faut encore s'engager à faire disparaître les occasions et les structures de péché. De même que l'œil est la figure de la contemplation, la mère est la figure de l'action. C'est pourquoi Saint-Augustin a pu dire, et je cite, « L'œil est encore pour nous l'image de nos amis les plus chers. Aussi, ceux qui veulent exprimer vivement leur affection disent-ils, je l'aime comme l'un de mes yeux. » « Cet ami dont l'œil est la figure est un ami de bon conseil, de même que l'œil censé nous indiquer le chemin. » Fin de citation. Frères et sœurs, pourquoi la droite ? Pourquoi l'œil droit et la main droite ? Alors que le psalmiste dit ceci, « Si je marche en pleine détresse, tu me fais revivre. Tu portes la main sur mes adversaires, ta droite me rend vainqueur. Ta main me conduit, ta droite me soutient. » Cet œil droit et cette main droite signifient l'affection, la tendresse, l'amour que nous avons pour nos frères, nos sœurs, pour une épouse, un époux, pour des parents, pour des proches. Si cette affection devient pour nous un obstacle à la contemplation de la vraie lumière, nous devons retrancher ces parties si chères de nous-mêmes. Si ce qui doit être un appui, un abrissure pour toi, ce qui doit faire ton honneur, te conduit à la chute, t'entraîne au péché, fuis-le, nous dit Saint Paul, abstiens-toi, éloigne-toi, débarrasse-toi. Frères et sœurs, celui dont les yeux et les mains s'égarent, sans précaution sur les objets extérieurs, tombe presque toujours dans le péché et comme enchaîné par ses désirs, et finit par vouloir ce qu'il ne voulait pas. Tout le poids de la chair l'entraîne vers les choses basses et une fois que son cœur est lié à cette image de la beauté que les yeux lui ont transmises, les plus grands efforts suffisent à peine pour l'en arracher. Il nous faut donc veiller sur nous-mêmes et songer que nous ne devons pas regarder ce qu'il nous a défendu, nous désirer. Il nous faut nous tenir sur la montagne devant le Seigneur et lui crier, écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherche ma face. C'est ta face Seigneur que je cherche, ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours.